l'Assemblée nationale. Nous en arrivons maintenant aux explications de vote avec un orateur ou une oratrice par groupe et un temps de parole maximal de 5 minutes. Premier orateur, M. Thibault Bazin pour le groupe Les Républicains. Vous avez la parole, M. Bazin. Madame la Ministre, M. le rapporteur, mes chers collègues, nous, aux Républicains, nous voulons en finir avec le chômage de masse et cette ambition devrait être partagée par vous tous. Cela doit passer par des réformes de structures que la majorité actuelle ne semble pas pressée de mettre en œuvre. Ce projet de loi est une réponse bien insuffisante à l'urgence économico-sociale que nous connaissons. Alors bien sûr, nous soulignons les avancées effectuées sur la majorité des sujets d'habilitation. Nous voulons, nous aussi, libérer l'activité dans ce pays, libérer les entreprises des freins qui les bloquent. Nous voulons apaiser les relations de travail, que le dialogue social ne soit pas seulement une idée, mais une réalité dans toutes les entreprises, y compris les petites. Nous portons d'ailleurs depuis longtemps de nombreuses mesures qui figurent dans le texte proposé. Plus de démocratie sociale avec la possibilité pour l'employeur d'être à l'initiative d'un référendum de validation d'un accord collectif. Plus de lisibilité en matière de pénibilité avec la simplification tant attendue des modalités de déclaration de quatre des facteurs du risque de compte de prévention. Plus de simplification avec la fusion des instances représentatives du personnel en une instance unique. Nous espérons d'ailleurs que la sous-commission CHSCT, qui pourra être créée au sein de l'instance unique, ne signifie pas un recloisonnement. Plus d'investissement avec la prise en compte du périmètre France lorsque sont appréciées les difficultés économiques pour les filiales appartenant à un groupe international. Il faut que ce soit une prime à la localisation, tout en assurant une lutte contre l'optimisation sociale. Il reste quelques regrets sur le fond. Vous avez reculé, reculé sur la suppression de l'impôt à la source. Reculez pour mieux le faire sauter, je l'espère, définitivement par la suite. Autre regret et non des moindres, vous ne répondez pas à ce stade aux besoins d'assouplissement des modalités de négociation pour les TPE, PME. Vous le savez bien, la majorité des employeurs de moins de 50 salariés sont sans délégués syndicales. 55% des salariés travaillent pour une entreprise sans délégués syndicales. Une véritable avancée pour la démocratie sociale aurait été de leur permettre de conclure des accords collectifs directement avec les représentants élus du personnel ou en leur absence avec le personnel. Mes chers collègues, il s'agit d'un enjeu majeur. L'extension de l'accord d'entreprise n'a de sens que dans le cadre d'un assouplissement significatif du dialogue social dans les petites entreprises. Concernant la forme, Madame la Ministre, vous avez fait le choix de mélanger les calendriers sociaux et parlementaires. Vous avez fait le choix de faire du Parlement une chambre d'enregistrement à ce stade. Vous avez fait le choix des ordonnances sans en donner tous les arbitrages à notre représentation nationale. Vous avez fait le choix de naviguer à vue. La manœuvre est habile, mais nous voyons désormais tous les fils. Le fait de reporter une nouvelle fois les conclusions de la concertation sociale crée beaucoup d'attentes de chaque côté. Vous êtes sur un chemin de crête qui va devenir de plus en plus étroit. Et vous le savez, nous sommes suspendus aux conclusions de votre tour de table sur la négociation dans les petites entreprises. Si vous aviez été soucieuse de la démocratie parlementaire autant que la démocratie sociale, nous aurions pu, avec vous, participer à la recherche de l'équilibre à trouver entre la simplification pour les entreprises et la protection des salariés. Il ne faudra pas vous tromper, car les ordonnances seront d'application immédiate. Nous vous donnons l'habilitation que vous demandez, malgré les méthodes de travail, malgré les délais serrés, malgré le flou qui persiste sur certains sujets. Le groupe Les Républicains votera pour. Pour autant, notre vote ne signifie pas un blanc-seing. Nous restons vigilants. Nous nous réservons le droit de nous former un jugement définitif lorsque les ordonnances seront rédigées. Madame la Ministre, prendrez-vous vraiment en compte les petites entreprises ? Madame la Ministre, pourront-elles vraiment accéder au dialogue social lorsqu'elles sont dépourvues de délégués syndicales ? Voilà les questions que nous vous posons depuis des semaines. Madame la Ministre, votre responsabilité est grande. Les entreprises et les salariés de notre pays attendent vos choix. L'avenir de notre système économique et social est entre vos mains. Ne ratez pas cette occasion que l'on ne retrouvera pas dans cette législature. Merci M. Bazin. La parole est maintenant à Mme Nathalie Elimas pour le groupe Mouvement démocrate et apparenté. Merci M. le Président, Mme la Ministre, M. le rapporteur, mes chers collègues. La lutte contre le chômage doit être une priorité et elle est d'ailleurs notre priorité absolue. Nos concitoyens nous ont fait confiance pour y apporter une réponse forte, efficace et pour trouver des solutions durables. Autant d'attentes sur lesquelles nous ne pouvons pas les décevoir. Et c'est pourquoi les députés du groupe Modem voteront sans réserve pour ce projet de loi d'habilitation à prendre par ordonnance les mesures pour le renforcement du dialogue social. Est-ce que vous pourriez faire un peu moins de bruit s'il vous plaît ? Merci. Vous avez raison Mme la députée. En effet, ce texte constitue la première pierre de l'action déterminée que le gouvernement et la majorité se sont engagés à mener à la fois en faveur de la compétitivité de nos entreprises, mais également de la protection des salariés afin de relancer la croissance et la création d'emplois dans notre pays. Un texte qui sera complété dans les prochains mois par d'autres réformes d'envergure qui doivent être regardées, non pas une à une, ça ne vous intéresse pas, je me tourne vers vous, mais comme un projet global, un objectif qui permettra à notre pays de renouer de manière pérenne avec la croissance. C'est bien ça. Je pense notamment aux cinq grands chantiers annoncés par le Président de la République. S'il vous plaît, mes chers collègues, laissez parler Mme Elimas en silence. Merci. La baisse des charges salariales pour mieux rémunérer le travail, l'ouverture de l'assurance-chômage aux démissionnaires et aux indépendants, le chômage pour tous, la réforme de notre formation professionnelle et de l'apprentissage, et la réforme de notre système de retraite. C'est en menant à bien ces cinq chantiers essentiels que nous pourrons enfin rénover en profondeur notre modèle social. Dans un premier temps, le projet de loi que nous nous apprêtons, mes chers collègues, à adopter permettra de réformer notre droit du travail qui génère malheureusement aujourd'hui trop de précarité pour les Français et qui laisse insuffisamment de souplesse et d'oxygène aux entreprises. En France, le dialogue social dans l'entreprise est trop formel, voire éclaté. Un éparpillement et une complexité qui insécurisent à la fois les salariés et les employeurs et qui ne permettent pas aux représentants du personnel d'avoir une vue d'ensemble capable d'influencer la stratégie de l'entreprise. Nous soutenons donc, sans équivoque, la volonté du gouvernement d'agir de manière rapide et efficace, de renforcer la simplification et la lisibilité. Et nous avons, Madame la Ministre, la conviction que cet objectif sera atteint avec le recours aux ordonnances. Mais oui, en parallèle, nous nous félicitons que la concertation approfondie menée par le gouvernement ait permis d'associer étroitement les partenaires sociaux à ce vaste mouvement de réforme. A ce titre, Madame la Ministre, nous voulons vous remercier. Dans un calendrier particulièrement contraint, qui a été le vôtre, mais aussi le nôtre, de nous avoir tenus informés à chaque étape de la négociation. Notre groupe, qui est attaché et croit au dialogue social, salue l'équilibre qui s'est dégagé de cette concertation, et nous espérons que cet esprit de dialogue constructif perdurera, notamment lorsque le gouvernement nous présentera le texte des ordonnances. Loin des agitations et loin des polémiques stériles, on n'y est pas encore, nous veillerons en effet à ce que l'esprit de cette réforme soit préservé jusqu'au bout, en particulier s'agissant de la complémentarité entre les accords de branche et les accords d'entreprise, de la place du dialogue social dans l'entreprise, mais aussi de la sécurisation des relations de travail, notamment en ce qui concerne les modalités de licenciement. Notre discussion, je le pense sincèrement, a été nécessaire et fructueuse. En ce début de mandature, l'examen de ce projet de loi a représenté un apprentissage, il faut le dire, pour de nombreux nouveaux députés que nous sommes. Je ne doute pas que nous aurons dans les cinq années à venir l'occasion d'aborder ensemble de nombreux sujets d'importance pour l'avenir de notre pays, et je l'espère avec plus de sérénité. Je tiens, Madame la Ministre, encore une fois, en particulier, à vous remercier pour votre ouverture d'esprit et votre écoute. Certains amendements importants portés par le groupe Modem et Apparenté ont été adoptés durant l'examen de ce projet de loi. De manière générale, nos débats ont permis d'enrichir ce texte, faisant vivre la démocratie parlementaire, et nous ne pouvons que nous en féliciter. Enfin, Madame la Ministre, les députés du groupe Modem demeureront vigilants quant au contenu des ordonnances qui seront présentées par le gouvernement à la fin du mois d'août, avec une attention particulière sur les nouvelles règles entourant le licenciement dans l'intérêt des salariés. Ou encore un regard sur les petites entreprises dépourvues d'institutions représentatives. Nous resterons entièrement mobilisés aux côtés du gouvernement, afin que cette réforme tant attendue permette véritablement de réconcilier les valeurs de l'entreprise et de la solidarité. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Mes chers collègues, j'entends bien que certains font usage de leur pupitre pour essayer d'interrompre l'orateur ou l'oratrice qui s'exprime. Vous aurez remarqué que j'ai fait preuve d'une certaine souplesse avec des orateurs ou des oratrices de toutes les sensibilités. Donc c'est moi qui dis lorsque le temps est écoulé. Allez-y, Madame Firmin-Le Baudot, pour le groupe Les Constructifs. Avec cette réforme, les enjeux sont immenses. Si nous voulons apporter enfin une réponse rapide et efficace à la progression du chômage, il nous faut améliorer la compétitivité de nos entreprises, anticiper les mutations profondes liées à l'émergence d'un monde nouveau, ouvert aux échanges, évoluant à toute vitesse, mais aussi lutter contre la précarité des salariés, améliorer leur protection, leur capacité à se former et sécuriser leur parcours professionnel. Cela signifie que nous prendrons nos responsabilités en soutenant cette majorité dès lors qu'elle empruntera ce chemin. D'ailleurs, nous le ferons chaque fois que les réformes que vous proposerez iront dans le bon sens, sans compromission, sans être bridées par des intérêts partisans, sans être prisonniers de postures politiciennes, avec cette volonté et cette ambition de dialoguer avec tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté pour susciter des convergences utiles à la France. Néanmoins, comme nous l'avons déjà évoqué, nous serons extrêmement exigeants lors de la ratification des ordonnances. Nous avons soutenu la majorité sur ce texte et nous attendons qu'elle soit maintenant à la hauteur pour lutter contre le chômage, qui est la pire et la première des inégalités. Nous ne nous contenterons pas d'une synthèse molle, comme je l'ai déjà dit. Nous souhaitons que vous puissiez aboutir à une réforme puissante, prenant en compte les interrogations et les propositions des partenaires sociaux et du Parlement. Et puis, puisque dans ce projet de loi d'habilitation, il y avait aussi le projet de report d'un an du prélèvement à la source, nous sommes favorables à ce report d'un an, sans préjuger l'issue qui lui sera donnée, soit l'abandon, soit la mise en place, soit une mise en place modifiée. Notre groupe votera donc pour ce projet de loi d'habilitation, sans vous donner un blanc-seing, Madame la Ministre. Merci, Madame Firmin Le Baudot. La parole est maintenant à Monsieur Joël Aviragnet, du groupe Nouvelle-Gauche. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Monsieur le Rapporteur, mes chers collègues. Je pourrais à mon tour citer Henri Lacordaire, la liberté qui opprime et la loi qui affranchit. Parce qu'il s'agissait d'un homme très proche des idées libérales, d'aucun pourrait même le qualifier de progressiste. Mais il avait pourtant bien compris qu'il fallait protéger les acquis sociaux à l'époque de la Révolution française. Or aujourd'hui, le camp des libéraux souhaite faire précisément l'inverse. Donner plus de liberté en affaiblissant le Code du Travail, c'est une faute et une incompréhension du monde du travail. Dans ce projet de loi d'habilitation à prendre par ordonnance les mesures pour le renforcement du dialogue social, le Parlement a débattu longuement du cadre dans lequel ces ordonnances viendraient modifier le Code du Travail. Je regrette que nous n'ayons pas consacré une seule minute au contenu même de ces ordonnances. Sur la méthode, le groupe socialiste conteste le recours même aux ordonnances qui, je le rappelle, sont un chèque en blanc donné au gouvernement pour réformer le Code du Travail. Nous passons du rôle d'acteur à celui d'observateur. Dans une démocratie, cela pose de sérieuses questions quant au rôle de nos institutions et à la place accordée au pouvoir législatif. S'il est vrai que les ordonnances ont permis de grands acquis sociaux par le passé, il faut rappeler qu'en l'espèce, elles ne sont nullement justifiées par l'urgence ou par la technicité du dossier. Aussi, je ne reviens pas sur les conditions dans lesquelles ce projet de loi a été examiné ni sur le supposé dialogue social qui semble briller par son absence. Mais laissez-moi parler du fond, si vous le permettez, car il est important que nos concitoyens connaissent les désaccords profonds qui nous distinguent. Vous souhaitez la généralisation du CDI de chantier ? Nous y sommes opposés. Car cela conduirait à la précarisation des travailleurs et à la généralisation d'un contrat de travail encore moins avantageux que le CDD, puisque son terme n'est pas connu et qu'il ne donnerait pas lieu au versement d'indemnité de précarité. Vous êtes favorable au référendum d'entreprise à l'initiative de l'employeur. Nous souhaitons, à l'inverse, renforcer le dialogue social et donc éviter le contournement des organisations syndicales comme vous le faites, sans en assumer les conséquences politiques. Vous êtes favorable à une barémisation des indemnités prud'homales et nous y sommes opposés. Vous fixez le périmètre national comme un périmètre de référence pour les licenciements économiques. Nous pensons que c'est une discrimination faite entre les très petites et les petites et moyennes entreprises et les grands groupes mondiaux qui ont la possibilité d'organiser des ajustements comptables afin d'être à même de procéder à des licenciements économiques. Vous remettez en question le compte de la prévention de la pénibilité alors qu'il s'agit d'une des plus grandes avancées sociales des dix dernières années. Car vous le faites passer d'un système de prévention à un système de réparation. Sur tous ces points, vous trouverez face à vous un groupe Nouvelle-Gauche ferme et déterminé qui s'opposera systématiquement à la précarisation des travailleurs. Nous aurions aimé pouvoir travailler avec vous à de nouvelles protections sociales, à une prise en compte de l'ère numérique dans le travail ou à une nouvelle taxation des contrats courts. Néanmoins, vos passages en force nombreux sur ce texte comme sur d'autres n'ont pas permis le travail de co-construction que nous appelons de nos voeux. Dans ces conditions, le groupe Nouvelle-Gauche votera contre le projet de loi d'habilitation à prendre par ordonnance les mesures pour le renforcement du dialogue social. Je vous remercie. Merci M. Aviragnet. La parole est maintenant à M. Jean-Luc Mélenchon pour le groupe La France Insoumise. Ni la pluie d'obstruisme sur les vertus du dialogue social, ni celle des poncifs sur l'amour qu'on doit se porter entre partenaires sociaux ne nous font perdre de vue l'essentiel. Dorénavant, si votre processus aboutit dans le domaine social, la loi n'est plus la loi et elle n'a pas le dernier mot puisqu'un simple accord d'entreprise voire d'établissement à l'intérieur d'une entreprise peut la défaire. Le principe de faveur qui a animé tout le droit social depuis le début est inversé. Nous voici revenus, mon cher collègue, à cette époque du 19e siècle que vous évoquez. Car la bataille pour le code du droit du travail a commencé le 14 mars 1896 lorsque le député socialiste Arthur Groussier qui était assis ici à côté de Jean Jaurès déposa pour la première fois une loi qui proposait que l'on codifie que l'on codifie les questions sociales. Et il avait déjà la patience qui doit encore nous animer dans la bataille que nous menons contre eux puisqu'il leur a fallu attendre le mois de mai 1910 pour voir aboutir pour la première fois ce code du travail. Celui que vous êtes en train de défaire par non pas rage sociale, je ne vous accuserai pas de cela même si je n'ai pas perdu de vue ni oublié d'entendre vos acclamations à l'évocation des merveilles qui se réalisent quand se combinent stock options et licenciements. ni que j'ai oublié cet instant de la soirée où vous explosate en applaudissement quand on montrait du doigt les syndicats et qu'on les dénonçait, ce qui a toujours été à nos yeux une signature politique des plus certaines. Non, vous croyez sincèrement que moins il y a de droits plus le marché par la main invisible qui le travaille va allouer correctement les biens et le marché va permettre que se développe la production. Vous vous trompez de siècle. Ce n'est que la stabilité, la prévisibilité, la sécurisation des hautes qualifications professionnelles qui est la garantie du développement économique et surtout de la mutation que doit accomplir à tout prix notre appareil de production parce que demain 2 août ce sera le jour de la transition où la terre entre en dette avec elle-même parce que le modèle de production que nous utilisons est en train de tout détruire. Il faut donc tout changer et pour cela il faut changer les appareils de production, les process de production, changer les qualifications des salariés et les élever pour relever ce défi de remplacer tout ce qui vient des énergies carbonées et fossiles, tout ce qui vient de ces matières qui ruinent la planète. Voilà le vrai défi. Pas le niveau de profitabilité des actions ni la capacité qu'ont quelques individus pervers et vivrosés à accumuler sans cesse toujours plus une fortune dont on ne sait pas ce qu'ils feront à la fin. Oui, voilà la situation. Nous avons le droit de ne pas nous réclamer de la même vision du monde. Je la développe jusqu'aux comportements individuels. Voilà le fond de l'affaire. Prévisibilité, stabilité, planification écologique, élévation du niveau des qualifications. Voilà ce qu'est une industrie et une activité économique moderne du moins telle que nous le comprenons. C'est pourquoi nous qualifions après avoir mesuré nos mots et nous avons essayé de vous le démontrer tout au long du débat. ce que vous venez de faire et que vous vous préparez à faire de coup d'état social puisque c'est un renversement de la hiérarchie des normes. Et dans ces conditions, et dans ces conditions, c'est avec conséquence et respect de ce que nous disons nous-mêmes que nous vous l'annonçons. Nous ne vous lâcherons pas un maître de terrain aussi longtemps que la discussion et le rapport de force seront possibles. Ce qui ne se règle pas à l'amiable se réglera dans les rapports de force. Nous ne lâcherons rien. Nous appelons à rejoindre l'appel des syndicats. Nous appelons à manifester le 23 et nous disons aux braves gens, à ceux qui n'ont que leur travail, à ceux qui n'ont que leur travail pour vivre, nous leur disons défendez-vous braves gens, ne vous laissez pas faire, regardez-les, ils parlent avec un fouet dans la bouche. Non, ça s'appelle la démocratie ce que je propose. Veuillez conclure M. Mélenchon. C'est bête, bulletin de vote et manifestation. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous donne rendez-vous maintenant partout où cette partie se jouera. Vous n'en avez pas fini avec nous car vous avez mangé votre pain blanc et à la première occasion c'est vous qui trébucherez, pas nous. Merci M. Mélenchon. La parole est à M. Sébastien Jumel pour le groupe de la gauche démocrate et républicaine. Moins d'un an après la bien nommée loi El Khomri, le débat qui se déroule réveille des réflexes de classe et en nous replongeant dans un texte qui copie nos voisins européens et dont on sait que ces solutions libérales ne marchent pas, vous avez décidé de faire le procès au Code du Travail comme si les salariés et leurs représentants étaient responsables des mauvais sorts que vos politiques libérales leur réservent depuis de trop nombreuses années. tellement peu sûrs d'emporter l'adhésion de l'opinion publique, tellement peu sûrs de votre propre majorité, tellement méprisants à l'égard du Parlement que la nouvelle procédure envisage de museler encore un peu plus, vous vous êtes inspirés du passage en force du 49-3 en ayant cette fois-ci recours aux ordonnances pour permettre au bout du compte quels que soient les arguments développés encore aujourd'hui une chose simple pour permettre au bout du compte de licencier en paix. De réforme en réforme, la philosophie que vous portez reste la même. Faire des salariés la seule variable d'ajustement des carnets de commande des entreprises. Précariser les plus faibles au nom des objectifs de compétitivité pour notre entreprise. Détricoter à chaque fois que vous en avez l'occasion nos conquis sociaux pour faire et Bruno Le Maire a été assez clair en commission économique pour faire chaque jour un peu plus la danse du ventre devant la finance, la danse du ventre devant la City. Votre projet, voté avec les applaudissements du Nouveau Monde et de la droite, vous laisse ainsi toutes les marges de manœuvre pour renverser quoi que vous en disiez, la hiérarchie des normes et mettre fin au principe fondamental du droit du travail qui veut que la loi soit là pour protéger le plus faible. Sous couvert de négociations au plus près du terrain, il s'agit en fait en réalité d'écarter la loi et la négociation de branches pour sous-traiter aux entreprises en se privant d'ailleurs à chaque fois que possible de l'avis des organisations syndicales du pouvoir d'édicter les normes sociales. Votre objectif est clair, limpide pour nous et il le sera demain pour les salariés, faire du droit du travail le droit de l'entreprise en rendant l'application de la loi marginale, subsidiaire, optionnelle. A cela s'ajoute une supercherie. Tout en prétendant renforcer le dialogue social, vous mettez tout en œuvre pour affaiblir les acteurs de ce dialogue que sont les organisations syndicales. Le débat que nous avons eu sur l'instance unique en plein drame de l'amiante, en plein drame sur la santé de nos salariés et l'illustration de ça. Enfin, troisième volet de ce texte, c'est l'idée libérale la plus absurde, celle qui consiste à prétendre qu'il faut faciliter les licenciements pour relancer les embauches. Je veux le dire avec gravité, je veux le dire avec sérieux, réintroduire le vieux projet de plafonnement des indemnités prud'homales au même moment où nous découvrons que les plus-values des stocks-options, elles, ne sont pas plafonnées lorsque les licenciements sautent au rendez-vous relèvent pour nous, même si c'est légal, d'une humiliation de classe, d'une provocation de classe et d'une tâche indélébile en plein débat sur la moralisation de la vie publique qui va marquer votre mauvais projet de classe du droit du travail. Tous ces points sont de véritables enjeux d'une société que vous souhaitez plus injuste encore demain, que vous souhaitez moins solidaire encore demain, alors que nous avons formulé des propositions pour augmenter le SMIC, pour lutter contre les contrats précaires, pour éviter les turpitudes insupportables dont vous êtes désormais l'incarnation turpitude qui consiste à s'enrichir en licenciant puisque la loi le permet. C'est la raison pour laquelle le groupe GDR ne peut souscrire à une telle entreprise de classe du droit du travail qui, loin de relancer l'emploi, va accroître la précarisation généralisée du monde du travail. C'est la raison pour laquelle, avec enthousiasme, avec force, dans le prolongement de l'été et du mouvement social qui va grandir, nous voterons contre ce mauvais projet. Merci, M. Jumel. La parole est maintenant à M. Aurélien Taché pour le groupe La République en marche et c'est la dernière explication de vote. Merci, M. le Président. M. le Président, Mme la Ministre, Mme la Présidente de la Commission, M. le Rapporteur, chers collègues, d'un côté comme de l'autre de cet hémicycle, nous devrions partager au moins un objectif commun, celui de faire reculer le chômage. Le chômage est toujours une souffrance, financière bien sûr, mais aussi sociale, pour ceux qui en viennent à douter de leur place dans la société, du rôle qu'ils peuvent y jouer. Alors nous divergeons sans doute sur la méthode, certains ici imaginent peut-être que l'État pourrait être l'employeur unique. Mais réjouissons-nous que cette lutte pour l'emploi transperce enfin nos vieux clivages. Hier, en effet, le Sénat et l'Assemblée nationale se sont accordés sur une version finale du texte que nous sommes heureux de soumettre au vote cet après-midi. La première commission mixte paritaire de la 15e législature portant sur un texte d'une importance fondamentale a été conclusive et nous pouvons nous en réjouir, chers collègues. C'est suffisamment rare pour être rappelé ici tant les divergences entre nos deux chambres ont pu être fortes ces dernières années. Mais cette entente, c'est bien le moins que les parlementaires que nous sommes peuvent faire tant celles de nos concitoyens sont fortes. Ces attentes, nous les connaissons, redonner confiance aux entreprises, les inciter à embaucher et donner aux salariés les moyens d'un vrai dialogue d'entreprise. Car oui, chers collègues, nous assumons la primauté du contrat sur la loi quand il donne de nouveaux droits ou permet de sauvegarder l'emploi. Mais oui, 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 tout à fait. C'est pourquoi aussi la voie du progrès que nous portons inscrit par exemple dans la loi une nouvelle articulation des accords de branche et des accords d'entreprise. C'est un signal de confiance donné à chaque entreprise et à chaque salarié pour que le dialogue se fasse enfin entre ceux qui sont les plus concernés. C'est aussi pour cela que nous avons voulu simplifier le paysage des institutions représentatives du personnel. La fusion de ces, les IRP doit permettre plus d'efficacité dans les négociations et donnera une place supplémentaire au dialogue dans l'entreprise. Cette confiance, elle doit aussi être présente dès l'embauche. C'est pourquoi la loi va maintenant encadrer les dommages d'intérêt en cas de licenciement à l'exclusion bien sûr de ceux résultant d'une discrimination ou de faits de harcèlement. Nous fixons donc un barème lisible et sécurisant pour le salarié comme pour l'employeur. La lisibilité, c'est un atout pour le salarié et c'est pour lui une carte supplémentaire dans le processus d'embauche. Les Français attendent de nous que nous tenions nos promesses et que nous soyons à la hauteur des défis qui se posent à notre pays. Nous devons remédier au chômage de masse dont les jeunes sont les premières victimes. C'est une urgence sociale et que proposez-vous pour cela, mes chers collègues, à la gauche de l'hémicycle, rien, absolument rien. Nous nous sommes collectivement engagés à offrir plus de liberté et de sécurité aux salariés et aux entreprises de notre pays. Cette promesse, nous la tenons aujourd'hui. Nous donnons aujourd'hui un nouveau souffle et des nouveaux moyens au dialogue social. Et par là même, nous donnons plus de pouvoir car c'est une véritable démocratie sociale dont notre pays a besoin. Laissons à chaque entreprise jusqu'au soin d'adapter et de développer ses propres méthodes de travail. Je pense par exemple au télétravail qui permettra à de nombreuses familles de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle. Employeurs et salariés ont tout à gagner à cultiver cette entente que nous proposons d'inscrire dans la loi et que certains semblent tant redoutés ici et qui veulent surtout que rien ne change. Parce que nous croyons en l'intelligence collective, nous donnons donc une plus grande place à l'accord d'entreprise. Nos collègues sénateurs ont porté leur attention sur les petites entreprises et l'ont raccordé plus de souplesse pour conclure ces accords. Mais nous habilitons aussi le gouvernement à sanctuariser dans la loi un certain nombre de domaines dans lesquels ce sera la loi ou l'accord de branche qui prévaudra. Alors j'entends les détracteurs du projet de loi qui nous reprochent d'affaiblir les droits des salariés. Pourtant nous savons bien que c'est faux, c'est même exactement l'inverse. Il faut juste que nous admettions que cette loi est un gage d'humilité pour nous parlementaires qui consentons à remettre aux acteurs les clés de la négociation. Nous choisissons par ce texte d'accorder notre confiance aux salariés et aux employeurs parce que ce sont eux qui savent, ce sont eux qui connaissent les spécificités de leur métier. Sans sécurité juridique pas de performance économique, aux nouvelles libertés s'ajoutent de nouvelles sécurités car les relations de travail n'ont rien à gagner à l'incertitude. Pour cela nous levons des zones d'ombre qui sont autant de freins à l'embauche. Une telle sécurisation sert donc à tout le monde. Mais offrir plus de sécurité aux entreprises ne doit pas se faire au détriment des salariés. C'est pourquoi j'en terminerai sur un engagement que vous avez pris hier Madame la Ministre. Vous avez confirmé en audition que la hausse des indemnités de licenciement serait mise en oeuvre dès la rentrée et je m'en félicite. C'est bien cela que les salariés attendent de nous et c'est bien cela le symbole de notre engagement. Recentrer le dialogue social sur les entreprises, éclairer la décision des employeurs et renforcer toujours et encore les droits des salariés. La réforme menée aujourd'hui comporte des changements profonds et accompagne l'évolution de la société et du monde du travail. C'est un texte équilibré qui comporte les Français, agir et seulement agir et ne pas se contenter d'effet de manches à cette tribune. Nous sommes une majorité vigilante. Chers collègues, en votant cette habilitation, nous avons fait le choix d'accompagner le gouvernement vers une réforme qui ouvrira le dialogue social et qui facilitera à terme l'embauche de nos seniors, de nos jeunes et de tous ceux qui ne voient plus comment rejoindre le marché du travail. Merci. Merci, M. Taché. Nous en avons donc fini avec les explications de vote. Je vais donc mettre au voie le projet de loi compte tenu du texte de la commission mixte paritaire. Tout le monde a rejoint sa place. Merci, mes chers collègues, de vous asseoir à votre place. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Résultat du scrutin votant 518, exprimé 495, majorité 248, pour 421, contre 74. L'Assemblée nationale a adopté la loi d'habilitation à prendre par ordonnance les mesures pour le renforcement du dialogue social. Merci. Merci.